Musique Aujourd'hui, c'est rendez-vous au musée, plus particulièrement au Jardin des Sciences, parce que c'est mercredi, il pleut dehors, alors tant qu'à faire, allons à la rencontre des enfants. Musique Mais Louis, 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 attends-moi ! On vient pour quoi, là, avec papa, maman, tout le monde ? Bah, on vient pour regarder au Planétarium ! On va regarder un film ! Louis, tu sais de quoi il va parler, le film qu'on va voir ? Bah oui ! De quoi ? Bah, des dinosaures ! Des dinosaures, tu l'as déjà vu ? Bah oui ! Ça fait peur ? Euh, non ! Non, pas trop ? Non ! Bon, tu voudras bien me donner la main si ça fait peur ? Non ! Moi, je vais aller voir, il y a une autre petite fille là-bas, peut-être qu'elle en sait un peu plus, d'accord ? D'accord ! À tout à l'heure, Louis, je te rends à tes parents, hein ! Bon, ouais, alors, elle t'aime bien, toi, les dinosaures ? Oui ! Pourquoi ? Par exemple, il y en a qui font peur, il y en a un petit peu moins, il y en a qui volent, il y en a d'autres qui sont sur Terre, il y en a des plus gros que d'autres. Est-ce que tu connais des noms, par exemple, de sortes de dinosaures ? Bah, le T-Rex ? Le T-Rex ? Et puis... Celui avec la corne, là, comment il s'appelle ? Et celui-là, celui qui est sur le front ? Ouais, il est sur le front et une grosse sur le nez, là. Il s'appelle comment, celui-là ? Et comment vous expliquez cette passion ? Mon papi était chimiste avec le duc, et du coup, je pense que c'est ce qui lui a donné l'envie de tout ça, d'apprendre, de découvrir des choses. Et puis c'est super ludique comme endroit. Bah, c'est ça en plus, c'est que c'est vraiment bien fait pour les enfants, c'est super adapté, et du coup, voilà, il aime ça. Le Tyrannosaurus Rex d'Amérique du Nord avait lui aussi des pleurs. Je ne suis pas sûre. Il faisait un peu plus chaud à l'époque. Est-ce que tu as eu l'impression d'apprendre des choses ? Oui, un petit peu. Sur quoi, par exemple ? Par exemple, je ne connaissais pas beaucoup de noms de dinosaures, et maintenant, j'en connais beaucoup. Ouais. Oui ? Bonjour. Bonjour. On peut s'incruster chez le projectionniste ? Il n'y a aucun souci. Et vous regardez des films toutes les journées ? Quasiment. C'est lequel, votre préféré ? Ah, Subbubbibor, dinosaure. Polaris, c'est bien. Et vous, vous vous occupez à temps complet de la salle, ou vous faites d'autres choses ici ? Je travaille en plus sur un atelier de ferronnerie. Quand il y a quelque chose à faire sur les expositions, que vous avez dû voir tout à l'heure. Tout ce qui est fabriqué, c'est fabriqué maison, et c'est nous qui on le fabrique. Oui, ouais. C'est varié tous les jours. Bon, ben merci, Manu. Je vous en prie. Vous avoir fait découvrir votre univers. Nous, on continue la balade. Il n'y a pas de souci. Vous regardez, mettre la tête là-dedans, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la tornade. Montrez-moi. J'ose pas trop m'approcher. C'est inquiétant. Comment ça marche ? Hop là, j'ai la relance. Appuie un petit peu. Attends, t'as-tu pas, c'est appuyé. Oula ! Oui, ça sort. Vraiment, oui. 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 Bon, il y a l'air d'y avoir une spécialiste de la Terre. Je vais aller me renseigner. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles, mademoiselle ? Victoire. Victoire, j'ai une question. C'est quoi cette grosse planète ? C'est la Terre. C'est la Terre ? Il y en a d'autres, des planètes ? C'est par là ? Je te suis, Victoire. C'est là. Victoire, on suit Victoire. Oh, la vache ! Ah oui ! Oh là 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 ! Alors, elles sont énormes. Et celle-là, c'est laquelle, la grosse là ? Euh, ça, j'ai aucune idée. Tu sais lire ? Non. Tu veux que je t'aide ? Oui. Elle s'appelle Ju-pi-terre. C'est la plus grosse des planètes du système solaire. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, allez, moi, je vous propose qu'on aille voir l'expo des animaux. Victoire, elle m'a dit qu'il y avait les animaux des vides. C'est par là. C'est ça. Et là, 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 c'est avec vous. Vous êtes en plein rangement ? Oui, on essaye de ranger. Comment est-ce qu'on construit une expo ? C'est vraiment un travail d'équipe, en fait. C'est vraiment le discours, les collections, les présentations, différents médias, les équipes techniques. Voilà comment on fait une exposition. Qu'est-ce qui fait le succès ? C'est le fait que ce soit vivant, qu'on puisse toucher, qu'on puisse manipuler ? C'est tout un ensemble de choses. Déjà, la thématique, bien évidemment. Là, notre exposition Nature Incognito, on est vraiment sur la nature en ville, la nature urbaine. On est vraiment sur les sujets d'aujourd'hui. Et puis, le traitement. C'est vraiment l'idée de se dire, tous ces sujets, c'est les nôtres. C'est notre vie, c'est notre quotidien. Et comment, nous, on essaie d'être le plus interactif, proche des gens. Combien de temps, en moyenne, pour créer une exposition, la montée entre le dur, le fond ? Ah, c'est difficile, c'est toujours difficile. Une année avant, on a le thème. Et puis, trois mois avant, on monte. Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant. Et je vous piquerai bien votre métier. Mais bon, pour l'instant, c'était juste une découverte d'un site qu'on vous recommande. Les mercredis, les jours où il pleut. Et même quand il fait beau, parce qu'il y a le jardin. Il y a le jardin. Allez, on va ranger notre expo. Très bien. Hop.